... Alors, l'Employé du mois est basé, c'est construit sur de l'auto-édition. Et donc, ça nous semble important de joindre un petit atelier à cette exposition, un petit atelier dans lequel on fait des livres. C'est-à-dire qu'on est venu avec des photocopies, on est venu avec des images pour dans le film, et sur cette base, on fait des dessinées, assembler des petits récits avec du texte de manière très simple. On aggrave ça et on obtient un petit livre, un petit quelque chose qu'on appelle dans le milieu un fanzine, et qui permet d'avoir tout de suite tous les problèmes qui sont liés à la narration. C'est-à-dire qu'on fait se succéder des plans, on amène une idée, on amène un dialogue, et on obtient quelque chose qui tient dans les mains, qui est un livre. Et c'est des choses qui nous intéressent, nous, qu'on aime beaucoup faire, et donc on voulait partager avec les personnes qui viennent au Point Culture. Oui, et donc du coup, l'idée, c'est que tu vas travailler, si tu prends une série de plans et que tu les mets, tu vas avoir une suite d'images, qui va forcément ne pas être exactement d'accord. L'idée, c'est d'être forcée à travailler avec la matière du film. J'ai essayé d'écrire une petite autobiographie en huit cases. Du coup, là, pour le moment, j'ai juste la première bulle, et de page en page, je vais faire parler cette magnifique blonde évaporée, qui ne me ressemble pas du tout. Je vais lui mettre ma vie entre ses mains. Pourquoi est-ce qu'elle est si troublée, cette femme ? Ça démarrait bien, moi, j'aimais bien le côté, un peu, genre, ça le redémarre, couper dans son élan, je crois. Je vais se démarquer, t'as dit. Ça va, c'est vraiment bien. Les gars, c'est différent. Alors que, là, c'est vraiment un petit peu plus de trois minutes. C'est vraiment un petit peu plus de trois minutes. Exactement.